D'abord cette énième arrestation de Guy Marius Sagnat par la police. C'était ce matin en centre-ville de Dakar alors qu'il tentait de se rendre à la gouvernance pour déposer une lettre de protestation. Il était accompagné des membres de cinq collectifs de jeunes membres du front multilutte dénommé Doïna. Le reportage Nafisatou Silla que nous allons retrouver dans un instant. En attendant de revenir sur cette actualité, l'affaire des centres de redressement du Marabout Srinimodou Karambake. Les 37 autres personnes arrêtées ont été déférées au parquet ce matin. Elles attendent de faire face au procureur pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Il s'agit des délits de maltraitance et de trafic de drogue. Entre autres, le premier groupe d'individus arrêtés dans le cadre de cette affaire, six au total, a finalement bénéficié d'une liberté provisoire. Parlons maintenant de cette affaire de faux billets qui défraie la chronique entre faux billets et billets noirs. Le faux monnayage, un véritable problème qui guette l'économie nationale au regard de la récurrence du phénomène. Pour Cherna Keïta, commissaire de police à la retraite, il y a une différence entre faux billets et billets noirs. Le pénaliste Ibabari Kamara, lui, tient un autre discours. Il estime que le législateur ne fait pas de différence entre les deux qui relèvent tous du faux. Ils ont tous les deux les mêmes sanctions devant la loi, même si les peines peuvent varier. Un dossier réalisé par Barthélé Mingom. Le phénomène devient récurrent et même inquiétant. La circulation des faux billets de banque au Sénégal. Le premier élément, c'est d'abord la facilité contre les faussaires de se lancer dans la production de faux billets ou même de billets noirs. Il y a bien sûr une différence entre les deux, estime Cherna Keïta, un ancien commissaire de police. Il assimile les billets noirs à une escroquerie. Les billets noirs, c'est des éléments de manœuvre qui s'attachent au comportement de l'escroquerie. Les billets noirs, c'est des papiers souvent blancs ou noircis que l'on met dans un endroit au-dessus desquels souvent on pose des billets véritablement bons. Et on va convoquer maintenant d'autres matériaux pour faire croire à l'individu et le client qu'on est en train de transformer ses biens en argent alors que ce qu'on lui remet, ce sont de bons billets de banque qui ont été noircis et lavés. Par contre, les faussaires fabriquent de faux billets de banque, les imitent de manière plus ou moins parfaite pour arriver à les introduire dans le marché. C'est ça la différence. Pourrait-on alors assimiler les billets noirs à un faux monnayage ? Non, non, c'est pas du faux monnayage à proprement parler, mais les billets noirs peuvent être assimilés à du faux monnayage dans la mesure où on est dans le domaine du monnayage. Et au-delà de l'aspect escroquerie, on peut faire une extension là parce qu'ils se comportent sur la monnaie. Mais techniquement parlant, c'est une escroquerie. Iba Barry Kamara, lui, professeur de droit pénal, tient un autre discours. Pour lui, faux billets et billets noirs, c'est comme qui dirait blanc bonnet et bonnet blanc. C'est du pareil au même car il y a toujours du faux selon le législateur. Il s'agit de la répression de tout acte de contrefaçon, d'altération ou alors de falsification de billets de banque. Donc là, c'est la définition générale. Les billets noirs ne sont rien d'autre que des imprimés qui présentent les mêmes signes monétaires. En fait, c'est-à-dire une ressemblance avec les vrais billets, donc de nature à faciliter leur acceptation ou utilisation. Faux billets ou billets noirs, tout cela tombe sous le coup de la loi même si les peines peuvent varier, explique Iba Barry Kamara. La loi ne distingue pas fondamentalement parce que tout ceci entre dans le cadre même du faux monnayage. Donc de ce point de vue-là, toutes les personnes détentrices de ces billets noirs-là seront poursuivies sur la base du délit, donc de fausse monnaie. C'est vrai que les peines varient. Les peines prévues vont d'une année à 5 ans avec des amendes pouvant aller de 2 millions à 10 millions. Autant dire donc que le code pénal est clair sur le sujet. Les infractions relatives au délit de faux monnayage sont punies par la loi 84.11.4 janvier 1984 qui a abrogé et remplacé les articles 119 et 124 inclus du code pénal. Il est dit dans la loi que quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou même à l'étranger sera puni de travaux forcés à perpétuité et une amende d'au moins 20 millions CFA. Mais la récurrence du phénomène au Sénégal pourrait se justifier par l'avènement des nouvelles technologies. Il y a aussi le fait que les mécanismes légaux de sanctions ne sont pas suffisamment dissuasifs pour amener les faussaires à réfléchir à deux reprises avant de se lancer dans leur sale bosogne. Le plus souvent, ils sont libérés au bout de quelques temps et pourtant ce faux monnayage peut avoir des conséquences néfastes sur l'économie nationale. Autant dire que les autorités ont du pain sur la planche au regard des multiples saisies de faux billets ou billets noirs opérés au Sénégal à Dakar précisément. La dernière saisie en date a eu lieu ici à Gibraltar environ 2 milliards de francs CFA en faux billets. En casement, les trois jeunes enlevés hier matin à Boutoupa-Kamara-Kounda sont toujours introuvables. Ils ont été kidnappés par un groupe d'hommes armés supposés appartenir au MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. C'était lors d'une attaque à main armée au cours de laquelle les assaillants ont tiré des balles réelles. L'armée poursuit ses opérations dans la zone pour retrouver les trois jeunes portés disparus. R.F.M. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Retour sur cette énième arrestation de Guy Marius Sagnat par la police. C'était ce matin donc au centre-ville de Dakar. Alors qu'il tentait de se rendre à la gouvernance pour déposer une lettre de protestation, il était accompagné des membres de cinq collectifs de jeunes, membres du front multilutte dénommé Doïna. Reportage Nafis Atoussila. C'est aux environs de 10h30 que Guy Marius Sagnat, accompagné de quelques membres des cinq collectifs, sont interceptés par la police et interpellés sur la place de l'indépendance. J.Molko, pour le MFDC, c'est important. Il y a trop de jeunes qui souffrent. Il y a des gens qui viennent de Kéditré, il y a des gens qui viennent de Kambakounda. Il y a des animateurs qui durent. Il y a également les 174 ex-contractuels de la Sénélec. Une petite bousculade s'impose. Et qui ne veulent pas prendre les pirogres pour aller mourir dans la mer méditerranée. Les lettres qu'on veut déposer aujourd'hui sont des lettres importantes, toujours la délégation importante pour marquer le coup et montrer que nous ne nous amions pas. Les forces de l'ordre leur demandent de rebrousser chemin. Consigne valable aussi pour la presse. C'est la presse. Mais doucement, il ne faut pas nous bousculer aussi. Après quelques âpres négociations, Guy Marius Sagnat est accompagné par quelques éléments de la police pour aller déposer la lettre du collectif tout seul à la gouvernance. Les membres du collectif sont dispersés. Après cela, c'est avec courtoisie que la police demande à la presse de quitter les lieux, sous peine d'embarquer Guy Marius Sagnat. Ce qu'elle fit finalement est embarqué dans une fourgonnette blanche direction la police de Dakar Plateau. Présentement, il est dans leur loco. Nafisa Toussila, s'agissant des revendications, je vous propose d'entendre l'un des membres des ex-contractuels de la Sénélec. Serigne, cher Soumare, au micro de Nafisa Toussila. Nous avions signé un protocole d'accord entre la Sénélec et nous. Ce protocole d'accord a été jugé, violé par le collectif. Du fait que le directeur général avait bel et bien dit que la boîte ne peut pas prendre quand même au-delà de 15 agents. Donc, parmi le collectif, il y a 15 agents qui ont été pris. On a constaté que depuis lors, il a été constaté un recrutement népotisme et clientélisme politique. Il y a énormément de recrutants. Maintenant, le directeur a même dépassé la barre des 100 agents recrutés. Dans le protocole, il a été bien dit qu'il y aura un traitement préférentiel au niveau des restants concours. Maintenant, face à ce népotisme, on voulait rencontrer d'abord le gouverneur, lui parler de la situation. Parce qu'on ne peut pas préférer, qu'on ne peut pas prendre et on ne peut pas quand même. Ce n'est pas de la citoyenneté de prendre les navires, aller, 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 comme le disent les autres, aller au Barça, au Barça. Nous, nous avons choisi de travailler ici et dignement. Donc, que le directeur général revienne à la raison et respecte le protocole d'accord qui nous lie. C'est-à-dire, ce que nous voulons, c'est la régularisation des 174 outils ex-contractuels de la Sénélec. Actuellement, c'est ce que nous demandons au directeur général. Effectivement, nous voulions les rencontrer, mais malheureusement, les forces de l'ordre nous ont dispersés. Et qu'il y a le camarade Gouimari Sagnan qui a été, je ne sais pas actuellement, amené où, interpellé et amené par la police. Donc, nous restons à l'écoute pour suivre exactement ce qu'il va s'en suivre. 12 heures, 12 minutes, cette information qui vient de nous parvenir relative à un accident de la circulation survenue à Linger. Bilan, 5 morts, 4 sur le coup et le cinquième étant blessé qui a succombé à ces blessures. Il y a eu plusieurs blessés évacués à l'hôpital Maguette-Lau de Linger. L'accident s'est produit ce matin à 15 kilomètres de Bakkeji. Information de Baye Asandjaou, notre correspondant dans la zone. Retour à Dakar avec la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Le marathon se poursuit avec l'examen du projet de budget du ministère de la Justice ce matin. A cette occasion, le député libéral Toussaint Manga a interpellé le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malik Sall, sur l'administration pénitentiaire, la cour de répression de l'enrichissement illicite et sur les conflits au sein de la magistrature. Toussaint Manga au micro de Pape Balaguey. Le magistrat Sambanga Efec, pour avoir lu devant le comité des droits de l'homme à l'ONU, un document ouvrant la voie à une révision du procès de Karibouade, le réprégagage au premier degré du magistrat Yahya Amadou Diak, qui est connu pour son indépendance, pour avoir eu le courage de quitter aujourd'hui son politique et la crise, tous ses actes nous montrent que vous avez l'intention manifeste de nuire l'adjustice, de vouloir manifester l'adjustice, de préquier tout le magistrat qui est libre et indépendant. C'est inadmissible. Il faut que cela sèche. Le peuple sénégalais est pratiqué de l'injustice dans la justice. Le peuple sénégalais aspire à une justice juste, à une justice libre, indépendante et performante. Monsieur le ministre, parlant de la crée, votre jugement politique, elle nous coûte 960 millions sans rien faire. Je demande que vous nous fassiez le point des 25 dossiers qui ont été incriminés aujourd'hui. Concernant l'adjustice en pénitentiaire, il faudra les membres de l'amener le projet de loi portant statut du texte de l'adjustice en pénitentiaire pour qu'il soit voté. Ce corps mérite respect et considération. A Kaolak, l'indignation des membres de la plateforme des femmes de Kaolak suite à l'interdiction faite à la coordonnatrice du Promise, programme de développement de la microfinance islamique, madame Yaïfatou Djagne, interdiction qui lui a été faite d'accéder à l'hémicycle par son ministre de tutelle, Zahra Yanqiam. Une pilule amère que les femmes de la plateforme ont du mal à avaler, elle condamne fermement ce qu'elle considère comme une tentative d'humiliation. Ibrahima Djamé. Derrière ces applaudissements nourris pour soutenir madame Yaïfatou Djagne, se cache la colère noire de ses partisans qui s'indignent vivement de la façon dont la coordonnatrice du Promise a été interdite d'accès par son ministre de tutelle à l'Assemblée nationale. La plateforme des femmes s'indigne et condamne vigoureusement les instructions du ministre de la microfinance, madame Yaïfatou Zahra, secrétaire générale de la plateforme. Nous, la plateforme des femmes de la région de Kaolak, nous ne pouvons pas rester à fond et laisser notre leader traîner dans la boue parce qu'elle ne le mérite pas, ce manque de considération. Non, nous n'accepterons jamais que cette grande dame, qui lutte pour l'autonomisation de la femme depuis plus d'une dizaine d'années, soit piétinée. Dans une salle pleine à craquer, ces soutenances de la directrice du Promise de surcroît, maire d'Ongatye Naoudé, déversent leur colère. C'est une tentative d'humiliation qu'elle ne saurait admettre, blâme-t-elle. Madame Zahra Yantiam a profité de l'occasion, comme l'a dit ma soeur, des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes, où elle devait défendre la gente féminine pour tenter d'humilier une collègue. De surcroît, madame Yaïfatou Diagne, maire d'une commune d'Ongatye Naoudé, qui occupe pourtant la plus prestigieuse direction du département ministériel du Promise. C'est depuis 2018 que madame Yaïfatou Diagne a été portée à la tête du Promise en important département du ministère de la Microfinance. Elle a d'abord travaillé avec Aminata Angélique Manga, son ex-patrone, et aujourd'hui, elle est sous la tutelle du ministre Zahra Yantiam. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Media. Restons dans l'actualité politique. La nomination de Mahmoud Saleh au poste de directeur de cabinet du président de la République continue de susciter la polémique. Certains membres de l'opposition parlent d'une violation de la loi parce que, selon eux, Mahmoud Saleh ne serait pas un fonctionnaire de la hiérarchie A. Comme le stipule la loi sur cette polémique, le chef de cabinet du président de la République révèle avoir eu des discussions avec des opposants pour les dissuader d'attaquer le décret de nomination de Mahmoud Saleh devant la Cour suprême. Mam Baïgnan était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Les discussions que j'ai avec les membres de l'opposition ou de la société civile sont des discussions qui rentrent dans le cadre privé ou professionnel. Je ne voudrais pas aborder ces sujets-là, mais c'est dans l'objectif d'atteindre moi les missions qui me sont assignées, c'est-à-dire d'anticiper ces difficultés auxquelles on serait confrontés. Ça, c'est un de deux. Je pense que moi, je n'étais pas informé de... Je n'avais pas connaissance de ces dispositions administratives, malgré que les gens veuillent parler de jurisprudence, mais je n'avais pas connaissance de... Mais je pense que si un polémique pareil doit s'installer, parce que si M. Mahmoud Saleh remplit les critères, il ne doit pas y avoir de débat, il n'a qu'à publier tout simplement ses diplômes. On va éviter de saisir la Cour suprême, c'est tout. Et comment cela a pu échapper au président de la réplique, nommé quelqu'un qui n'est pas de la RHRA comme directeur de cabinet, au point de créer une polémique ? Non. Il faut aller dans le sens de comprendre que tout ce qu'on dit là, c'est des suppositions. Mais je dis, pour mettre à l'aise tout le monde, ça ne devrait pas poser de problème à Jacques Mahmoud publie les diplômes qui prouvent qu'il est de la RHRA. Mais ce n'est pas une mécanisation du... En tout cas, il n'y a que deux possibilités. Soit il a abusé le patron, ou bien les gens ont voulu le mettre en mal avec la société sénégalaise ou l'administration sénégalaise. Le cabinet du président est organisé. Des responsabilités ont été confiées à chacun avec une lettre de mission. Je dis qu'on ne peut pas être directeur de cabinet du président de la République et vouloir faire le travail du directeur de cabinet politique du président. Ça, ce n'est pas possible qu'on soit débordant d'énergie ou qu'on soit ambitieux ou qu'on soit truc. Ça, c'est indépendant. Il faut respecter déjà l'organisation. L'épidémie de Covid-19 continue d'évoluer en dents de scie au Sénégal. Mais le bilan de ce mercredi semble confirmer une contre-offensive du nouveau coronavirus. Sur un peu plus de 1000 tests effectués, 66 se sont revenus positifs. On n'avait pas eu autant de cas depuis trois mois. Il s'y ajoute qu'un décès a été enregistré hier mardi. Anna Rochard. Durant presque tout le mois de novembre, la courbe épidémiologique a été plutôt rassurante. En dents de scie, certes, mais rassurante. Car jusqu'au 25 novembre, le plus grand nombre de nouvelles infections au Covid-19, enregistrées en 24 heures, étaient de 24 cas. C'était au milieu du mois, le 14 novembre dernier précisément. À deux reprises, le Sénégal s'est retrouvé avec uniquement trois nouveaux cas positifs, les 3 et 9 novembre. Mais depuis une semaine, on constate un rebond des cas de contamination. Entre le 25 et le 26 novembre, les cas d'infection ont presque doublé, passant de 19 à 33. 48 heures plus tard, soit le 28 novembre, le ministère de la Santé annonce cette fois-ci 46 nouvelles infections. Il faut remonter au 17 septembre dernier pour constater un tel bilan. Par ailleurs, il y a encore une semaine, seuls trois cas graves étaient pris en charge dans les services de réanimation. Et entre le bilan de jeudi dernier et celui d'aujourd'hui, ces cas graves ont doublé, avec même un nouveau décès. Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a déclaré 16 173 cas positifs, 334 décès et 15 657 personnes guéries. Actuellement, 181 personnes sont sous traitement. Après la santé et l'éducation, les enseignants membres du G6 de Kolda sont en mouvement d'humeur. Ils observent un mot d'ordre de grève pour réclamer le paiement de leurs indemnités du baccalauréat 2020. Abdoulaye Gallo. Les enseignants membres des six syndicats les plus représentatifs de Kolda regroupés au sein du G6 sont en grève pour exiger le paiement de leurs indemnités du baccalauréat 2020. Wali Diata, secrétaire général du SAEMS de Kolda, porte leur parole. Nous sommes sortis des classes pour réclamer le paiement des indemnités du bac. Les organisations syndicales et le gouvernement du Sénégal ont signé un accord qui donne à l'État du Sénégal jusqu'au 30 novembre de l'année pour payer les indemnités d'une aux examens. Mais malheureusement, nous avons constaté à Kolda, jusqu'à la date du 30 à 18 heures, que l'on collecte n'a perçu ces indemnités, c'est-à-dire les feuilles de déplacement et les copies. Donc sur ce, le G6 qui avait alerté l'opinion et l'autorité à travers un point de presse le 26 novembre. Donc nous avons pris toutes nos responsabilités pour que nos camarades puissent entrer dans leur fond. Parce que c'est inadmissible qu'un agent de l'État se déplace et qu'il reste des mois d'en percevoir son dur. Ils alertent que si rien n'est fait pour satisfaire leur doléance, ils vont durcir le temps. C'est un droit et nous le réclamons un par tous les moyens. Et pour cela, nous nous sommes sortis pour 48 heures. Nous allons faire le point. Si la situation n'est pas réglée, nous allons passer à la dictée supérieure. Il urge donc de trouver une solution rapide à cette revendication pour que les élèves qui ont été handicapés l'année dernière par deux mois de vacances imposées par la pandémie de la Covid-19 ne puissent pas continuer à perdre des heures d'apprentissage. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM, l'actualité internationale. Rebonjour Georges Détier Diop. Rebonjour Suleymanian. Benin d'abord, la Cour africaine des droits de l'homme accuse les autorités d'avoir violé les idéaux de la constitution de 1990. Selon la Cour africaine des droits de l'homme, la révision constitutionnelle de 2019 s'est faite en violation de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et son principe de consensus national pour la Cour. Les deux moyens d'arriver à ce consensus, à savoir la consultation de toutes les forces vives où le référendum n'a pas été suivi. La réforme a été adoptée par un parlement totalement acquis au président Talon après les législatives sans opposant d'avril 2019. La Cour a ordonné par conséquent un retour à la constitution de 1990. Avant l'élection présidentielle de l'année prochaine, la Cour africaine des droits de l'homme a été saisie par un citoyen béninois dont le nom n'a pas été divulgué. Présidentiel au Ghana, le vote anticipé s'est déroulé hier dans le calme. Il concerne les travailleurs mobilisés pour les élections, les militaires, les assesseurs et les journalistes. Tous ceux qui ne pourront pas voter le jour du scrutin ont donc pu déposer leur bulletin. Ils étaient environ 100 000 à voter par anticipation. L'élection présidentielle est prévue le 7 décembre prochain. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant Nana Akufo-Addo et son principal rival et prédécesseur John Dramani Mahama. En Ouganda, Bobby Wayne a mis fin à sa campagne. Il ne renonce pas pour autant au fauteuil présidentiel. Il avait promis plutôt de se rendre aujourd'hui à la commission électorale pour exprimer son mécontentement. Son meeting a été interrompu par des tirs de gaz lacrymogènes. Quatre membres de son équipe ont été blessés. Bobby Wayne se dit obligé donc de mettre fin à sa campagne pour, dit-il, protéger les siens. Et puis en Côte d'Ivoire, des stars du Zouglou, Yodé et Siro, dont le viseur de la justice. Leur tort avoir critiqué le président Ouattara et son gouvernement dans une chanson. Leur dernier spectacle semble avoir ravivé la colère des autorités ivoiriennes. Bobby Ayabi. Le mythique groupe Zouglou ivoirien Yodé et Siro, convoqué à la brigade de recherche d'Abidjan ce mercredi 2 décembre à 9h. L'information fait le tour des réseaux sociaux depuis sa publication par le duo dans la soirée du 1er décembre. Il leur est reproché d'avoir vertement accusé, lors de leur dernier spectacle en date, le procureur de la République Ado Richard, d'être à la solde du pouvoir en place. À en croire le duo, le procureur de la République n'aurait pas affiché sa neutralité dans le traitement de certaines enquêtes relatives à la crise postélectorale. « Troisième mandat. Président ne respecte pas la loi. Le procureur est même là. Il n'est plus procureur. Il est procureur d'un seul cas. C'est quel pays ça là ? » « Allez dire au procureur Ado Richard, allez lui dire que un mort c'est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits baoulés dans le village pendant que les gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés. » Yodé et Siro, connus pour leur engagement politique, avaient été au cœur d'une vive polémique après la sortie de leur nouvel album le 3 juillet dernier. Un album dans lequel la hissance sans pitié pour le régime du président Ouattara. Gobiayebi Abidjan, RFM. Et puis en République démocratique du Congo, Médecins sans frontières a interrompu son aide à deux centres de santé à Kimbi et Barka dans le sud Kivu. La raison, selon Hélène van der Velden, responsable opérationnel pour MSF, les humanitaires ont été la cible de plusieurs incidents violents en 2020. Ils ne peuvent donc plus assurer leur mission. Cette décision est prise après un premier retrait en juillet dernier d'une grande partie du personnel de l'ONG dans le territoire de Fizis, dans cette même province. À 12h et bientôt 27 minutes, c'est la fin de ce journal Inter. Merci Georges Détier-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Pour le journal des sports, accueillons maintenant chers Tidiane Diagne. Manchester United accueille l'OPG pour le choc de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Oui, c'est ce soir. Suite donc des rencontres de cette journée, le choc dans le groupe H va mettre prise à partir de 20h. Manchester United au Paris Saint-Germain de Idrissa Ghanagey. Les Mancuniaux sont en tête avec trois points devant les Parisiens. Toujours dans ce groupe, à 17h55, Istanbul, Bachar Chakir, de Dimbabwe, à Kei Lipschik. L'FC Barcelone se déplace à partir de 20h chez les Hongrois de Ferenvaros. C'est dans le groupe G. Alors que la GVT de Turin, toujours dans ce groupe, la GVT de Turin qui est de fin. Les Barcelonais croisent à la maison les Ukrainiens du Dynamo de Kiev. Kielsi, Dédouard Mendy joue ce soir à 20h, son co-leader, l'FC CVI. Le stade Rennes croise un peu plus tôt, à 17h55, Krasnodar, pour une place en Ligue Europa. Et puis, dans le groupe F, un choc attendu à 20h entre le Borussia Dortmund, leader, et l'Alasio de Rome. Bruges de Krependiatay et de Yusuf Badji, en course pour l'Europa League, accueillent les Russes du Zenit de Saint-Pétersbourg, sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Kielsi, Porto, Juventus de Turin, Liverpool, Barcelone, FC Séville, Manchester City et le Bayern Munich, par ailleurs champions en titre, Sulemane. Le giraffe de Dakar a perdu ce matin un de ses dignes fils. Il s'agit de Mohamed Mendy, plus connu sous le nom de Jean Mendy, ancien joueur du club de la Médina. Il est décédé ce matin de suite d'une maladie. C'est dans les années 90 qu'il a rejoint le giraffe, où il a fait toutes ses classes. Voici le témoignage de Léonard Yannes, c'est le secrétaire général du giraffe de Dakar. Nous rendons grâce à Dieu. Effectivement, c'est une nouvelle qui, très tôt ce matin, nous a beaucoup bouleversé. Nous, la grande famille du giraffe. Ce qu'on peut dire, en fait, de Mohamed Mendy, et l'âge Mohamed Mendy communément appelle les gens, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière, toutes ses classes au giraffe, de la petite catégorie à l'équipe Fagnon. Et ça, vers les années déjà 82, jusqu'aux années 95, Mohamed Mendy était constant, tous les cas, dans cette grande équipe du giraffe. Et il nous a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction de par son sérieux, de par son abdégation, de par son amour du club, mais aussi de par son talent, parce qu'il était très talentueux dans cette attaque du giraffe et a terminé cette carrière en tant que latéral au sein de l'équipe. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que Mohamed Mendy était un rassembleur. Donc, c'est vraiment douloureux pour la famille du giraffe. Mais simplement dire que nous sommes obligés de nous plier à la volonté divine et nous prions Dieu de l'accueillir dans son paradis. Mohamed Mendy, plus connu sous le nom de Jean-Médie, l'ancien jour du giraffe de Dakar. Donc, décédé ce matin, la levée du corps est prévue à partir de 17h à la mosquée de l'hôpital, plutôt à la mosquée de face de l'homme. Avant son enterrement, c'est prévu à Ioff. Pour finir, la renaissance sportive de Ioff décline ses ambitions. Ah oui, c'est un club de national 1, équivalent de la 3e division. Elle veut gravir donc cette association, ce club plutôt qui veut gravir les échelons, c'est-à-dire monter en 2e division. A cet effet, des moyens financiers et humains sont réunus. Voici les précisions de Niamé Diop, il est le président du club Ioff. Par rapport à notre budget de la saison 2021-2022, estimé à 40 millions, nous sommes à 27 millions, dont 7 millions déjà reçus de la Fédération sénégalaise du football et 20 millions attendus de la mairie, qui a prévu dans son budget 2021 une subvention à hauteur de son montant. Nous attendons également de nos partenaires comme Cochecache, comme Osson, Apexie et tant d'autres entreprises implantées sur le périmètre communal des subventions, aides et accompagnements. En ce qui concerne notre objectif pour cette année, elle est claire, c'est la montée en Ligue 2. Revenant sur la préparation technique de l'équipe, nous sommes à la phase 3. 35 joueurs ont été désélectionnés et vont entrer en regroupement fermé à partir du 7 décembre pour 15 jours. Et à la sortie, nous allons entamer des matchs amicaux avec les équipes de Ligue 2 et Ligue 1. Donc je peux dire en résumé, cette année, le seul objectif que nous avons, c'est vraiment la montée en Ligue 2 ou rien du tout. Merci. Un discours clair du président de la Renaissance sportive de Ioffe qui veut donc accéder en deuxième division. C'est fini cette page du Sports Léman. Merci, chère Tidiane Diagne. Il est 12h32. La presse de ce mercredi 2 décembre 2020, lue et commentée par Georges Détier Dioppe. Un anniversaire des absents et pas n'importe lesquels. Macky Sall a fait faux bon aux militants de l'Alliance pour la République qui fêtait hier ses 12 ans. L'AS relève aussi l'absence des défenestrés du gouvernement. Le constat est aussi fait par les échos. Le journal souligne que tous les ministres limongés et des personnalités membres fondateurs ont brillé par leur absence. Walfe Quotidien, qui parle d'une fête au goût amer, clame que beaucoup de cadres ont snobé le président Macky Sall. Ainsi, l'observateur, hélas, font état d'une célébration dans la morosité et la sobriété. L'observateur informe qu'à la place du discours attendu du président Sall, les militants ont eu droit à un speech du ministre d'État, Mbaingyaï, qui l'a représenté à la cérémonie. Une cérémonie qui, si l'on se fie à Sud Quotidien, a été l'occasion pour l'APR dont Mbaingyaï a porté la voix de son chef de revisiter le signeux parcours qu'il a mené au pouvoir depuis 2012. Non sans manquer de réitérer sa main tendue à toutes les Kazakhs pour un Sénégal émergeant en 2035. C'est ce que souligne également le soleil selon le quotidien gouvernemental. Le président Macky Sall, dans un discours lu par le directeur des structures de l'APR, Mbaingyaï a tendu la main à tous les citoyens pour un Sénégal émergeant et surtout pour relever les défis du moment. Dans le discours, il a aussi été question de l'ouverture du gouvernement à d'autres forces politiques. Mbaingyaï a expliqué, selon Walf, le cas des nouveaux invités aux banquets. A la première page du quotidien Les Echos, il affirme que les nouvelles arrivées consacrent que le président Macky Sall est l'homme du moment, il est l'homme de l'avenir et il est l'homme de l'espoir du Sénégal. Il ajoute, je le cite, nous sommes une alliance et cela nous rappelle tous que le pouvoir n'est pas une propriété privée. A la première page du quotidien national Le Soleil, Macky Sall, par la voix de Mbaingyaï, dit aux militants de l'APR que leur parti doit opérer sa mue. En tous les cas, l'observateur relève qu'en 12 ans d'existence, l'alliance pour la République n'a pas grandi en sagesse. Et selon des membres fondateurs du parti au pouvoir, le président Macky Sall a trahi l'idée commune qui avait motivé la création du parti et légitimé la conquête du pouvoir. L'Obs qui, sous un autre registre, met en exergue l'affaire des centres de redressement. Cara s'écurutait le côté obscur d'une enquête. Selon mon confrère, Serine Modoukara peut s'estimer heureux. Le guide religieux est pour le moment mis hors de cause, alors que les premiers éléments de l'enquête de la section recherche de la gendarmerie de Coloban relèvent des faits graves et l'on parle de 17 morts présumées. L'observateur qui indique que 37 des 43 mises en cause seront déférées aujourd'hui devant le procureur de la République. Ce que confirme Source A. Le journal indique qu'ils ont fait l'objet d'un retour de parquet. Source A qui a appris que deux avocats se sont déjà constitués. Il s'agit de Maître El Hadjouf et Maître Bambassissé. Mon confrère nous apprend qu'hier, les membres du Diwan ont tenu une réunion générale dirigée par le fils du défunt khalif de Daro Mourti, Serine Ousmane Baké. Une rencontre pour enclencher un mouvement de solidarité envers les mises en cause. A la une du quotidien le quotidien, il est question des accords de pêche et de l'Union européenne qui brisent le silence. Selon le quotidien, elle charge les pourfendeurs et essaie de démonter chiffres à l'appui. Les affirmations jugées inexactes et pour certaines calomnieuses. Dans un communiqué, l'Union européenne précise que les négociations se sont déroulées en 2019 en étroite consultation avec les principaux acteurs privés sénégalais, armateurs, maréeurs, industries. Et avant la tenue des négociations en 2019, les représentants de l'Union ont également rencontré les acteurs de la pêche artisanale sénégalaise et ouest-africaine afin d'échanger et de partager les résultats de l'appui sectoriel. L'UE ajoute que les ONG de la pêche artisanale ouest-africaine ont publié leurs recommandations destinées aux Sénégalais. Un coup d'œil dans Vox Populi, une interview avec le ministre des Sports et maire de Fatigue, Matarba. Entre autres sujets évoqués, les Lyons et la prochaine canne de football, la réfection du stade Senghor, la candidature d'Augustin Senghor à la présidence de la CAF, Matar Balopier, interview à lire aux pages 4 et 5 de Vox Populi. A vos kiosques et bonne lecture.